Diastopho, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news qui concernent l'actualité de certains de nos internationaux à l'heure du mercato Ça bouge d'un peu partout Nous allons donc vous donner des nouvelles que nous allons débuter par la Belgique et l'Angleterre Vous le savez, l'international congolais, le mulier du terrain du standard de Liège Samuel Bastien File à Burnley et c'est désormais officiel Samuel Bastien quitte la Jupiler Pro League, championnat belge de première division Pour aller du côté de la Championship, championnat anglais de deuxième division Deal conclu, Samuel Bastien rejoint officiellement la formation anglaise de Burnley Club entraîné par le belgo congolais Vincent en compagnie Le milieu de terrain congolais s'en va du standard à du Liège après y avoir passé 4 saisons Rénégués en Championship, Burnley et Samuel Bastien sont parvenus à un accord pour un contrat de 3 saisons L'international congolais va donc découvrir le football anglais Et se dit déjà très excité à l'idée de vivre cette nouvelle aventure Alors Samuel Bastien quitte le standard et rejoint Vincent Compagnie Titre Wallfoot, un média belge Comme annoncé, Samuel Bastien quitte le standard de Liège Direction la Championship Âgé de 25 ans, l'international congolais quitte le standard 4 ans après son retour au pays en provenance de Kiev au Verona Le milieu de terrain international congolais était dans les petits papiers de Vincent Compagnie Depuis que celui-ci avait repris Burnley en main, il signe pour un montant estimé à moins d'un million d'euros Et pour une durée de 3 saisons En tout, Samuel Bastien aura disputé 131 matchs pour le standard de Liège Il a inscrit 12 buts et a délivré 8 passes décisives Il était déjà cité sur le départ l'hiver dernier Rappelez-vous, on avait eu à en parler ici aussi dans votre chaîne YouTube Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise Et à l'époque, il était intéressé notamment par des clubs de la MLS du côté de l'Amérique du Nord Alors Samuel Bastien n'a pas en tout cas à manquer de s'exprimer pour justement partager sa joie avec ses nombreux fanatiques Les supporters de Burnley qui l'accueillent Et pourquoi pas les supporters du standard de Liège aussi Et sur Twitter, il a écrit en tout cas Voilà donc, prêt pour cette nouvelle aventure Il est très excité à commencer là-bas Je pense que ce contrat, ces trois saisons au niveau de Burnley Lui permettra en tout cas d'engrager encore un peu plus d'expérience Et surtout de progresser On connait comment le championnat anglais est réputé Un championnat plutôt très très rélevé et très très dur Alors Samuel Bastien qui s'en va du côté de Burnley en Angleterre Il s'est exprimé Quand Vincent Compagny t'appelle, c'est sûr que tu ne vas pas hésiter deux fois Samuel Bastien qui a quitté en tout cas le standard de Liège Et qui a rejoint Burnley Et un club qui est descendu en championship Puisque le club a évolué la saison dernière en première ligue Il a eu à donner sa première interview en tant que joueur des Éclarets Il faut croire que Vincent Compagny a le pouvoir d'attirer le monde Depuis le début du mercato de Burnley Toutes les nouvelles leur écru se montrent très élogieuses envers l'ancien capitaine de Manchester City Et très impatientes de travailler avec lui Ce fut le cas de Samuel Bastien qui part donc du standard pour découvrir le football anglais et la championship Je suis très heureux d'être ici C'est une nouvelle étape pour moi et j'espère que je vais tout donner pour faire remonter le club en première ligue Il a également été questionné sur le football anglais et la championship Quelque chose de complètement nouveau pour lui Ce sera une nouvelle vie L'Angleterre c'est le pays du football Et c'est ça aussi que je voulais découvrir Je vais mettre tout en oeuvre pour être le plus performant possible Je suis prêt à montrer que je peux aussi jouer en Angleterre Bien sûr c'est ce que tout le monde attend En tout cas et surtout les supporters de Burnley Déçus par la descente en deuxième division Et qui voudraient bien dès la saison prochaine remonter en première ligue Alors Samuel Bastien va retrouver un autre compatriote Qui a été aussi relégué avec son club Il s'agit bien d'Edo Okayembe Qui a évolué avec Samuel Bastien en Belgique Samuel Bastien du côté du standard de Liège Et lui du côté de Eupen Et en Angleterre ils seront également adversaires Et donc ils ne sont coéquipés qu'en sélection nationale Et j'espère qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes la saison prochaine Et qu'ils travailleront très très dur Alors au niveau du standard La réaction n'a pas tardé non plus Le standard de Liège a publié un message Pour remercier le joueur qui a joué 131 rencontres avec ce club En inscrivant 12 buts et donné 8 assists Merci pour tout Samuel Bastien Voilà le message des rouches à l'endroit de Samuel Bastien Bravo donc Nous vous disons à Samuel Bastien Bonne continuation dans ta carrière J'espère que l'Angleterre te permettra de progresser davantage Alors nous allons poursuivre avec ces quelques news Toujours en parlant Mercato Bien évidemment Mais cette fois-ci Bien sûr nous allons parler d'un coéquipé de Samuel Bastien Qui aurait dû aller avec lui du côté de Bernays Mais malheureusement pour lui Cela n'a pas été le cas Il est aux abonnés absents Du côté du standard de Liège Avec ce stage qui se fait du côté de la Hollande Mais il aurait trouvé quand même un point de chute C'est peut-être la raison qui a expliqué Qu'il était injoignable du côté de la Belgique Nous en parlons après cette courte pause Jackson Muleka à nouveau vers la Turquie Ce n'est un secret pour personne Jackson Muleka veut quitter le standard L'attaquant congolais devait atterrir à Benley Mais le deal semble avoir capoté En Turquie, championnat où il a explosé sous le maillot de Kazim Passat Jackson Muleka, j'ai de 22 ans Fait encore beaucoup parler de lui en ce moment Alors que son transfert vers Benley semble avoir capoté On parle des problèmes administratifs Le Congolais a décidé purement et simplement De sécher le stage de préparation estivale avec le standard On l'aura compris Il est plus que jamais sur le départ Selon Fabrizio Romano La nouvelle porte de sortie de Muleka serait connue Il s'agirait de Bechikta Ce qui vient d'accueillir Wout Ovevgorst L'attaquant de Benley Le média turc NTV Sport annonce un accord Entre le standard et le Bechikta Autour de 3,5 millions d'euros Un contrat a de 5 ans et a été évoqué Voilà donc Jackson Muleka Qui semble avoir trouvé un accord avec Bechikta L'international Congolais Jackson Muleka va donc s'engager Dans les prochaines heures au Bechikta Club évoluant en première division en Turc D'après le média turc Sabaspor L'attaquant de Néopard et l'ancien champion de Turquie Ont trouvé un accord de transfert d'environ 3,5 millions d'euros Pour 5 saisons Jackson Muleka reste donc en Super League Son prêt a quasiment pas ça Par le standard de Liège a eu lieu en hiver dernier C'est ce qui lui a valu en tout cas D'être sous les projecteurs Tellement ses performances étaient à la hauteur De son haut talent Et nous sommes bien contents pour lui L'ancien sociétaire du tout puissant Mazenberg Gleber avait inscrit 15 buts sous les couleurs de Kazim Pasa Rappelons que Bechikta s'a remporté le championnat turc A 14 reprises Le tout dernier Sacre remonte à 2021 Et compte 10 coupes de Turquie Et n'est-il de dire que c'est un club mythique du côté de la Turquie Alors nous allons poursuivre avec ces quelques news Qu'on a récolté pour vous Après cette courte pause Quittons le Mercato Quittons la Turquie Allons cette fois du côté de la France Du côté de la France Où Cédric Bakambou Et l'Olympique de Marseille De retour au travail Après une reprise mouvementée Cédric Bakambou et l'Olympique de Marseille Ont repris le boulot hier En vue de préparer la nouvelle saison L'attaquant international congolais Sera désormais entraîné par Igor Tudor Qui a remplacé Yorgué Sampaoli Il y a deux jours J'espère que ce nouvel entraîneur qui arrive Ne posera pas beaucoup de problèmes L'international congolais Cédric Bakambou Que ce dernier Va engager en tout cas plus De temps de jeu Qui va s'améliorer au cours de cette saison Déjà la saison dernière C'était quand même C'est quelques débuts Après une longue période d'inactivité Après la fin de son contrat Du côté de la Chine Cédric Bakambou Nous te souhaitons en tout cas Toutes les bonnes chances Alors nous restons en France Cette fois-ci nous allons parler D'un autre international congolais Le latéral gauche Vital Ntimba Bordeaux était officiellement Rélégué en T3 Et le transfert de Vital Ntimba Pourrait être en tout cas Remis en cause Alors qu'un accord de deux ans Avaient été trouvé Vital Ntimba pourrait se tourner Vers un autre club Suite à la rélégation administrative De Bordeaux en national L'officialisation du contrat De l'international congolais Était soumise au maintien Des Girondins de Bordeaux En Ligue 2 Vital Ntimba Qui a permis à son club De se maintenir En première division Le Clermont Foot Venant de la deuxième division Monté en première division Et resté en première division Malheureusement Vital Ntimba a fait le choix De quitter ce club Pour aller vers Bordeaux Qui était rélégué En deuxième division Mais suite à des problèmes Administratifs Le club est rélégué En national Et dans ces conditions Vital Ntimba ne pourrait pas En tout cas Confirmer son contrat Avec les Girondins de Bordeaux Un autre international congolais Qui pourrait voir Le bout du tunnel C'est bien Le gardien titulaire De l'eau part de la RDC Joël Kiasoumba Enfin la lumière Pour lui C'est une question Que nous nous posons Sans club depuis un an Joël Kiasoumba Pourrait enfin trouver Un point de chute cet été Selon Le site Suisse Sport Alassé Belinzona Évoluant Deuxième division Suisse serait prêt A accueillir Le porté de 30 ans Qui continue A s'entretenir Individuellement Critiqué Mais alors Très fortement critiqué Voir même A la limite Des insultes Joël Kiasoumba Verrait bien Verrait d'un bon oeil Un accord Avec ce club De deuxième division Pour qu'il puisse Finalement Poursuivre sa carrière Nous lui envoyons En tout cas A tous Nos encouragements Et nous espérons Que ça pourrait Se conclure Nous restons En Suisse Pour parler D'un autre international Kongolo Qui a joué En Suisse Qui est de retour En Suisse Après un passage Pendant trois années Du côté De la Ligue 2 Française Il s'agit bien De Chadrack A colo A Saint-Gal On pense que Chadrack A colo Est un véritable Atout Le retour A la maison Est fait Chadrack A colo Retrouve la Super Ligue Suisse Cinq années Après l'avoir quitté Vers un départ A Sion FC Le joueur Évoluera Cette saison Sous les couleurs De Saint-Gal Pour les deux Prochaines saisons Une nouvelle recrue Dans les Brodeurs Attende Des grandes choses Chadrack Est un véritable Atout Pour notre équipe Il peut jouer Dans différentes positions En attaque Il est techniquement fort A un bon contrôle Du ballon Et est dangereux Devant le but Il a aussi acquis Beaucoup d'expérience Dont notre jeune équipe Peut bénéficier Explique le président Du club Alain Sutter Le joueur Pourrait faire Ses débuts Lors de la première Journée en championnat Le 17 juillet prochain Face à Servette FC En tout cas C'est ce que nous souhaitons Pour l'international Congolais Qui va donc Se relancer Du côté De la Suisse Lui qui a réussi A maintenir son équipe En Ligue 2 Bien sûr L'objectif Aurait été Positionné Pour un retour De cette équipe Ou pour La montée En Ligue 1 Mais cela n'a pas été Mais à défaut De monter en Ligue 1 Il faut éviter La descente en national C'est ce qui a été fait Voilà nous sommes Arrivé à la fin Ce sujet Si vous l'avez aimé N'hésitez pas A nous laisser Un maximum De j'aime N'hésitez pas Non plus A partager Avec nous Votre opinion Si vous en avez Une par rapport Au sujet Que nous venons De vous proposer Laissez-la nous A travers Un commentaire Abonnez-vous Si vous êtes nouveau Ou ancien Que vous ne vous êtes Pas encore Abonné Sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football De la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas Quand vous abonnez Apparaîtrait Une petite cloche De notification Cliquez dessus Pour ne plus rien manquer Des prochaines vidéos Que nous allons Vous proposer Encore une fois Merci à vous Avec espoir De vous retrouver Très bientôt Avec un autre sujet D'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot Vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501